Le chanteur La première femme, l'ancienne danseuse Hélène Faure, on ne peut pas rejeter quelqu'un qui vous a donné des enfants magnifiques, des petits-enfants, qui a fait des sacrifices pour vous. On ne peut pas la jeter du jour au lendemain, le divorce, s'y est-il quand même quelque chose de très humiliant pour celui qui est abandonné. Fidèle au serment qu'il avait prononcé à l'église en 1951, Hugo Frey a donc toujours refusé d'engager la procédure, même après s'être installé avec sa maîtresse. On peut s'étonner de cette volonté du chanteur de respecter jusqu'au bout son engagement envers la mère de ses enfants, alors qu'il vivait avec une autre. Mais il convient de rappeler que le chanteur avait été très durement éprouvé par le divorce de ses propres parents alors qu'il n'avait que 16 ans, il aurait eu le sentiment de tourner le dos à la famille qu'ils ont fondée ensemble, lui qui est aujourd'hui arrière-grand-père. Cependant, le 6 octobre 2022, la petite fille de l'écrivain et historien Elie Ford a poussé son dernier souffle. Très éprouvé par la disparition de celle avec qui il avait tant partagé, Hugo Frey s'est néanmoins trouvé libre d'exaucer le souhait le plus cher de sa nouvelle compagne. Supérieure à supérieure à Hugo Frey, qui est Muriel, l'autre femme de sa vie, elle m'inspire dans les pages de Paris Match, l'artiste s'est aussi sentie libre de mettre en lumière celle qui partage sa vie, et qui a tout accepté pour lui, si j'ai gardé ma jeunesse, c'est en partie grâce à Muriel, ma jeune compagne. Elle me pousse, elle m'inspire. C'est dans les Yvelines, à Marli le Roi, que les deux tourtereaux se sont passés la bague au doigt. Le bonheur de la jeune femme, vêtue de la traditionnelle robe blanche, était palpable. Quant à Hugo Frey, totalement remis de ses soucis de santé, qui arborait un jean noir, une veste à franges et des Santiago, plutôt qu'un traditionnel costume, il semblait avoir retrouvé ses 20 ans. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Fabien Fort. C'est parti !